Et pour le Président de la République, l'année 2019 commence aussi difficilement qu'elle s'était terminée en 2018. Avec la même bande-son, en tout cas, Emmanuel Macron visitait hier la maison du handball à Créteil, les hués, les slogans « Macron démission » et 150 protestataires tenus à bonne distance du Président de la République. Alors peut-être ne les a-t-il pas entendus, mais le chef de l'État n'ignore pas le contexte politique défavorable dans lequel s'est enfoncé son quinquennat. Pour se relancer, il mise sur le fameux grand débat national. Jean-Rémi Baudot, vous suivez l'Élysée pour Europe 1 et vous avez obtenu des indiscrétions. Emmanuel Macron s'est confié auprès de quelques-uns de ses ministres et vous en savez plus sur le contenu de la lettre qu'il s'apprête à envoyer aux Français ? Oui, David, le Président l'a répété devant les ministres. Hier, ce grand débat sera le temps 2 du quinquennat. Et pour relancer son mandat, Emmanuel Macron veut être le plus précis possible. Dans la lettre aux Français qui sera diffusée avant lundi, le chef de l'État va préciser les contours du débat, de l'exercice énuméré, les invariantes, explique un ministre. Concrètement, pas question de revenir par exemple sur la neutralité carbone en 2050, mais il sera possible de débattre de la méthode et du rythme. C'est ce qu'ont compris les membres du gouvernement hier. Pour écrire sa lettre, le Président va par ailleurs s'inspirer des remontées de terrain. Il a demandé à des maires, à des associations de lui faire une synthèse des cahiers de doléances déjà ouverts sur le territoire. On y parle justice sociale, territoriale ou fiscale. Il y a une part d'inconnue, confesse un ministre de premier plan, mais il est normal de prendre en compte la vie de la population, précise-t-il. Bien conscient que c'est la seule manière de sortir de la crise actuelle. Merci à vous Jean-Rémi Baudot. Énumérez les invariantes, on reconnaît bien là le phrasé d'Emmanuel Macron. Et en attendant ce grand débat qui commencera mardi prochain, le chef de l'État rencontre ce matin à l'Élysée les représentants des cultes en présence du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Au menu de cette réunion, le projet de réforme de la loi de 1905 qui régit la laïcité en France.